Sur cette plage de Cannes, les engins de chantier ont repris leur balai après de longues semaines d'inactivité. Les employés de l'entreprise de BTP ont repris le travail au prix de nombreuses et contraignantes règles de sécurité. Thématiquement, avant chaque prise de poste, on s'équipe, gants, masques, le casque, ça c'était bien avant le Covid déjà. On ne se rend pas compte pour les gens qui portent le masque, surtout pour les gens de chantier qui font des efforts physiques régulièrement. On a quand même des problèmes pour respirer, c'est beaucoup plus fatigant, c'est contraignant, la vision est un peu réduite aussi, on est moins à l'aise, les gants aussi qu'on doit changer systématiquement. L'arrivée très attendue du matériel de protection sur les chantiers a produit son effet. Dans le secteur du BTP, une timide reprise de l'activité s'amorce au grand soulagement des chefs d'entreprise. On ne peut pas attendre le 11 mai, le jour de déconfinement, pour se remettre à travailler. Il faut impérativement que toutes les industries, les services, les agents d'entretien, la propreté, se remettent à travailler avant, parce que l'économie était vraiment trop à l'arrêt. Si on la compare aux autres pays européens, on était vraiment très en deçà de l'Italie, de l'Espagne ou de l'Allemagne. Sous leur masque, les ouvriers eux aussi ont retrouvé le sourire après de longues semaines de chômage technique synonyme de perte financière. On est moins payé, on est payé je crois à la hauteur de 80%. Sans compter, on perd les paniers, on perd les déplacements. C'est une perte d'argent importante quand même. Pour tout, c'est un soulagement aussi de reprendre le travail, oui. Les pelles mécaniques s'activent de nouveau pour aménager le littoral cannois. Reste à savoir si dans quelques semaines, des estivants viendront s'étendre sur les plages.